Dans l'actualité de la gastronomie, un concept nouveau, ciel, et d'où ça vient ? Ça vient des Etats-Unis, figurez-vous, mais c'est passé probablement, on verra ça avec Karine Tessandier dans un instant, probablement passé par l'Italie, je vous le fais court, vous jetez tout dans un fait tout, et puis voilà, non, c'est pas si rapide que ça. Ça s'appelle comment ? Ça porte un nom ? Ça s'appelle le One Po Pasta, c'est révolutionnaire, je vous jure William, c'est une méthode de cuisson des pâtes, rapide et efficace. Pourquoi ? Parce qu'on met effectivement tout dans la marmite, vous mettez les pâtes comme ça, sèches, vraiment, avec la tomate, le petit bouillon, le basilic, le poulet, ce que vous voulez, vous mettez tout dedans, un peu d'eau, 15 minutes plus tard, vous dégustez. Débrouillez-vous ? Débrouillez-vous. Mais comment on n'a pas pensé à ça plus tôt ? Eh bien, je ne sais pas, parce que franchement, on fait cuire les pâtes, donc on utilise de l'eau, il faut les égoutter, après, il faut utiliser une deuxième casserole pour mettre le petit accompagnement, donc du coup, on a de la vaisselle à rallonge, ça prend du temps, alors que là, vous mettez tout, vous laissez cuire. Alors, il y a quand même des règles à respecter, donc je vais vous les expliquer toute la semaine, parce que c'est simple, mais il faut quand même une semaine pour bien comprendre l'idée. Oui, et surtout, je vais vous montrer que toutes les pâtes s'y prêtent. Donc, effectivement, ça a été, c'est né en Italie, dans la région des Pouilles, et ça a été vraiment popularisé par Martha Stewart aux Etats-Unis, qui est une dame qui présente beaucoup d'émissions de télévision. C'est votre homologue américaine ? Oui, si vous voulez, enfin, moi, je n'y arrive pas à la cheville, c'est vraiment une femme d'affaires, spécialiste de l'art de vivre. Elle a quasiment une chaîne de cuisine. Ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, cette idée-là est géniale, je vais vous en parler toute la semaine, et on va commencer aujourd'hui avec un plat à base de farfalle, les one po pasta papillon. Et on va utiliser des tomates cerises, du chorizo, du basilic, de l'ail, de l'oignon, des câpres et un bouillon cube. L'idée, c'est quand même de bien assaisonner votre plat, ça, c'est très important. Donc, on va commencer cette recette par le chorizo. On va le couper en petits tronçons, on va enlever la peau et le couper en petits dés. Et vous avez remarqué, William, dans ma liste d'ingrédients, je n'ai pas de matière grasse, pas de crème, pas de beurre, rien du tout. Ah ben ça, pour une fois, ça, c'est vrai. Et ce sera le cas toute la semaine. On va faire suer le chorizo. Ouais, faites suer le chorizo. Il n'est pas que lui que je vais suer. Et on va ciseler l'oignon que l'on va rajouter et on va se servir du gras du chorizo pour faire revenir notre petit oignon. Alors, chorizo et oignon, ça, c'est fait. Maintenant, on va ajouter un petit peu d'ail, de l'ail pressé directement au-dessus de la casserole. Chorizo, oignon, ail. Maintenant, on va s'occuper des tomates cerises. Alors, des petites tomates cerises parce qu'elles sont assez sucrées, elles ont bon goût. On les coupe simplement en deux et on les ajoute de nouveau dans la cocotte. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. J'ai tout dans mon récipient. Mais on a une ratatouille avec des pâtes, non ? Oui, si vous voulez, pourquoi pas. J'ajoute en tout cas des câpres après avoir ajouté mes papillons. Je mets l'eau avec un petit bouillon cube. Là, à gauche, je mets le bouillon cube. Je mets l'eau, je laisse cuire 15 minutes et c'est fini. Et après, j'ajoute mon basilic frais. Ça, je ne l'ai pas mis tout de suite parce que je veux garder quand même cette fraîcheur de l'herbe fraîche. Comment ça marche ? Eh bien, en fait, l'amidon des pâtes qui vont cuire dans le plat va faire en sorte que ce soit très onctueux, va lier l'ensemble et va nous faire un plat de pâtes complet. En l'occurrence ici, plutôt à consonance italienne avec du basilic, des petites tomates, un peu de chorizo, un peu de capre, voilà. Et on a un plat tout fait. J'ai mis directement la cocotte sur la table. Pas 18 casseroles. On fait vraiment des économies de temps et d'énergie également. Et si jamais on finit pas tout, à réchauffer, ça ne doit pas être si mal. Non, c'est parfait réchauffer, mais vous allez tout finir. Merci beaucoup. À demain. À demain.